Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu à part parce que je ne vais pas vous montrer des petites astuces de jardinage. Je vais vous parler de l'avenir de cette chaîne YouTube. Alors rassurez-vous, ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Au contraire, je pense que ça devrait vous intéresser. Allez, à tout de suite. Alors, certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué, depuis quelques mois, globalement, pendant tout l'hiver, j'ai publié de moins en moins de vidéos. Alors bon, déjà, ce n'est pas forcément étonnant parce que en hiver, comme vous le voyez derrière moi, il n'y a pas grand-chose à faire au potager. Mais bon, il n'y a pas que ça. J'ai aussi beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé devant mon ordinateur. Alors pourquoi ? Pendant tout l'été dernier, j'ai eu beaucoup de mal à sortir régulièrement des vidéos. Je sais, ça ne se voyait pas forcément. Enfin, si, une fois de temps en temps, il y en a une qui sautait. Ça n'était pas forcément toutes les semaines. Mais voilà, je courais partout avec le maraîchage et je courais partout avec les vidéos. Et je me suis aperçu que je n'avais pas le temps de faire les deux correctement. Voilà, pas possible de refaire ça encore une autre année. Donc, je me suis dit, il va falloir un petit peu lever le rythme, soit en maraîchage, soit au niveau des vidéos. Alors, le problème, c'est que le maraîchage, c'est un petit peu comme ça que je gagne ma vie. Et puis les vidéos, franchement, comment vous voulez que je lève le pied ? Mais je m'éclate à faire ça, c'est vraiment trop sympa. Donc, non, 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 je ne ferai pas moins de vidéos. Au contraire, j'ai même envie d'en faire plus. Comment faire plus de vidéos tout en gagnant ma vie ? Eh bien, essayer de gagner ma vie en faisant des vidéos. Alors, il y a plusieurs options. Première option, à l'étude, je vous colle de la pub sur chaque vidéo. Ça peut être sympa, ça. Non, ce n'est pas sympa ? Ben non, on est bien d'accord. Non, moi, je déteste quand je vais sur une chaîne où il y a des vidéos. Ce n'est pas pour aller vous l'imposer à vous. Donc, non, ça ne sera pas le cas. Deuxième option, il y a les plateformes de financement participatif. Alors, ça, ce n'est pas que quand on lance un projet. C'est aussi quand on a quelque chose qui tourne. Il y a une plateforme, par exemple, qui s'appelle Tipeee. T-I-P-3-E, si je me souviens bien. Donc, en gros, c'est basé sur le principe du pourboire, en fait. Quand on aime bien un créateur, qu'il soit sur YouTube, qu'il ait un blog, qu'il fasse quoi que ce soit, on peut aller le soutenir en lui versant un petit pourboire, soit une fois, soit tous les mois. Un euro, deux euros, cinq euros, peu importe. Donc, le principe, franchement, est sympa. Après, je ne sais pas, je le sentais moyen. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais envie de... Comment dire ? J'avais envie vraiment de vous proposer des meilleurs produits, des produits plus complets que les petites vidéos que je vous fais sur YouTube. Et voilà, et en continuant, si j'avais fait avec cette solution de financement participatif, je serais un petit peu resté sans arrêt sur des petites vidéos comme ça. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose, de vous proposer de la vraie valeur ajoutée pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, pour ceux qui veulent être accompagnés au fil des semaines. Et du coup, je me suis dit, je vais vous créer des petites formations, enfin, petites, moyennes, grosses, des formations de toutes les tailles, de tous les niveaux, pour ceux qui veulent vraiment, comment dire, ceux qui veulent aller plus loin dans leur pratique du jardinage. Donc, voilà, j'ai travaillé pendant tout l'hiver et la première de ces formations va sortir d'ici une semaine ou deux. Il y a un petit invité qui vient vous dire bonjour. La première formation va sortir, voilà, d'ici une semaine ou deux. Et puis, pourquoi je suis dans ce trou dans le potager ? Parce qu'il a été fait pour la formation, une formation où je vais vous apprendre comment fonctionne le sol de votre potager, comment fonctionnent les plantes qui poussent dessus. Et puis, une fois qu'on aura compris tout ça, eh bien, quelles sont les mauvaises pratiques de jardinage qu'il faut oublier ? Et puis, quelles sont les bonnes nouvelles pratiques à mettre en place pour remplacer tout ça ? Des bonnes pratiques qui vont permettre d'avoir un sol vivant, un sol en pleine santé. Et donc, du coup, des plantes en meilleure santé, des plantes plus productives, des plantes moins malades, moins de travail au jardin, moins besoin d'arroser, plus besoin de travailler le sol. Enfin, vous allez voir, c'est... Je veux dire, une fois qu'on a vraiment essayé, mais on ne veut plus jamais revenir en arrière, c'est trop magique, ces nouvelles techniques. Donc, voilà, tout ça, ça va arriver d'ici une semaine ou deux. Donc, oui, quand je disais une grosse formation, pour vous donner une idée, il y en a pour plus de 4 heures de vidéos, en plusieurs modules, en plein de petits... voilà, plein de petits modules. Donc, c'est très digeste et c'est vraiment facile à aborder. C'est avec ma bonne humeur habituelle, avec mes petites potes d'humour à 2 balles. Donc, voilà, si vous aimez bien mon style, vous ne vous ennuirez pas pendant la formation. Voilà, que dire de plus ? S'il y a un petit détail, cette formation, je ne l'annoncerai pas tout de suite sur la chaîne YouTube. Elle ne sera pas tout de suite publique, parce que je voudrais en faire profiter en avant-première. On pensait aussi faire une formation cirque, je ne sais pas, pour ceux que ça intéresse, vous nous dites. Ouais, donc, cette formation, je la proposerai en avant-première aux gens qui sont abonnés à ma liste de diffusion. Voilà, c'est un petit geste pour les remercier de me suivre depuis des semaines, depuis des mois, depuis un an pour certains. Donc, voilà, si vous voulez être prévenu en avant-première et donc profiter de la bonne promotion, je vous mets dans le coin, je ne sais plus si ce coin ou ce coin, enfin, dans le coin de la vidéo, je vous mets un petit lien vers la vidéo sur les patates douces, parce que dans cette vidéo-là, j'offre en plus un petit cadeau aux gens qui ont envie de s'inscrire à ma lettre de diffusion. Donc, voilà, pour vous, c'est d'une pierre deux coups. Vous avez le petit cadeau, vous avez l'abonnement à la liste de diffusion et vous serez prévenu en avant-première quand la formation va sortir. Allez, on se retrouve très 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 bientôt. Merci beaucoup et donc à très très vite.